Musique Les sports vont comme vous Chantal bien se mettre un peu en vacances sauf le football bien sûr qui reprend le 9 à août pour le championnat de deuxième division les clubs Picard bien se sont depuis aujourd'hui à l'ouvrage c'est le cas d'Abbeville-Côte-Picard qui reprend ce soir avec Georgéo Abbeville désormais professionnel nous avons essayé de voir ce qui allait changer Abbeville c'est 25 000 habitants, ses monuments, sa tranquillité Abbeville la bienheureuse telle est la vraie carte postale de la capitale du Vimeux Abbeville toujours fertile en animation pourtant tel un rituel Abbeville se vide tous les 15 jours et toujours un samedi comme si on avait mis un stop à chaque rue en fait tous les abbevillois ou presque ont rendez-vous au vieux stade Paul Delic et pendant 90 minutes loin de leurs soucis, loin du chômage ils font bloc derrière leur équipe de football depuis qu'ils sont en deuxième division, meilleur club de Picardie le football à Abbeville c'est une religion, une vraie drogue on a les yeux de Chimène pour les bleus et blancs mais avoir un club de football c'est dur et ça coûte cher pourtant cette année le SCA Côte-Picarde va passer au vert il devient pro et ça change tout il y aura la possibilité d'avoir les joueurs beaucoup plus longuement et sûrement une disponibilité de la part de ces garçons beaucoup plus grande qu'auparavant En pratique au niveau d'entraînement ça risque de se passer de quelle façon ? Disons au lieu de s'entraîner le soir comme on s'entraîne actuellement on a la possibilité de le faire ou le matin ou l'après-midi donc une plus grande disposition dans les horaires Alors quand on dit statut professionnel au niveau des joueurs ça ne veut pas dire que vous allez avoir un groupe de 15 professionnels ? Non pas du tout, on a le droit à un minimum de 7 contrats je dis bien 7 contrats, c'est pas forcément des professionnels ça peut être professionnel des stagiaires et à partir de ce moment-là on va respecter le règlement mais on risquerait de ne pas avoir un éventail de 15 voire 16 joueurs il faudra donc composer à partir de ce moment-là parce qu'il y a des joueurs qui sont chez nous qu'on a l'intention de garder également pour faire l'effectif de seconde division pour la saison 86-87 et ce sont des garçons qui ont un travail et il n'est pas question pour eux d'abandonner ce travail donc à partir de là il faudra composer Le professionnalisme dans une telle ville reste un projet ambitieux qui va donner sans doute un nouveau look aux abdillois même si le président reste très sage actuellement nous avons un projet d'extension de tribune qui est en train de se mettre en place mais qui n'est pas lié au statut professionnel qui est lié à un mouvement général que nous voudrions entreprendre vis-à-vis de notre public pour lui rendre les conditions de spectacle plus agréables Alors au niveau de l'extérieur du football bon ça ne changera pas grand chose mais pour vous dans les 5 ans à venir c'est quoi l'objectif avec le statut professionnel ? Vous savez l'objectif je crois qu'en étant sérieux et réaliste c'est de persévérer au niveau où nous sommes je ne crois pas qu'il soit raisonnable de penser qu'Abbeville puisse franchir le cap de la première division par conséquent mon objectif il est peut-être modeste mais il est de conserver à Abbeville le niveau du football qu'il a actuellement en accentuant si possible un peu l'effort sur les jeunes rester en division 2, former des jeunes, promotionner la Côte Picarde et offrir un grand spectacle c'est sans doute cela, être pro Abbeville